Nous avons le deuxième cours intitulé l'accouchement prématuré. Premièrement, comme définition, l'accouchement prématuré c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un accouchement qui survient à partir du sixième mois de grossesse et avant huit mois et demi. C'est-à-dire qu'une hizmoub simenemoulou, par exemple, entre la vingt-huitième et la trente-septième semaine de grossesse. Donc, le critère pondéral, c'est-à-dire le critère pondéral concernant le poids, il est moins de deux kilos cinq cents. C'est-à-dire qu'un enfant prématuré, il doit peser moins de deux kilos cinq cents. Ok? Ou là, c'est-à-dire c'est un critère qui est mauvais. Ok? Parce qu'un enfant qui pèse, par exemple, moins de deux kilos cinq cents ou la deux kilos cinq cents. Donc, c'est un enfant qui, à la naissance, par exemple, peut-être que le réflexe dessus sur les couches. C'est-à-dire qu'il manque de plusieurs réflexes. Bien. Bon. Comme les signes, les signes de l'accouchement prématuré, nous avons, c'est-à-dire que c'est les mêmes signes qui sont déclarés. Premièrement, l'accouchement prématuré, le signe majeur, ou les contractions utériles. Ok? Les gens, les contractions utériles, utériles. Et nous avons aussi, la plupart du temps, la rupture, la rupture prématurée des membranes. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire, si vous voulez, la femme, elle perd des os. Voilà. Ils ont mis en place au thème et c'est-à-dire qu'ils sont déclarés. Et ils ont mis en place aux vaccins qui ont déclaré l'accouchement. Ils ont mis en place à l'accouchement. Donc, la fille qui est un signe qui est majeur pour l'accouchement prématuré. Ok? Il a mis en place à la grosseur qui m'aide. Bien. Et nous, nous avons mis en place à la saignement. La femme, elle peut saigner. C'est-à-dire qu'elle a été une famille. Bien. Les facteurs de risque. Les facteurs de risque. par exemple pour l'accouchement prématuré surtout d'ayant la plupart du temps pour les fins qui ne font pas suivre leur grossesse par exemple qu'un facteur de risque par exemple pour la première fois une béance du col ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une femme dont le col taha il est j'ai j'ai meftouh ou un normalement le col surtout surtout chez une femme une prime une femme d'une manière générale le col est connu bena donc le col est généralement donc ce que bena si vous voulez un accouchement prématuré donc c'est ce qu'on appelle la béance du col le qu'on a raché bien qu'il te dit parfois les femmes qui font des infections par exemple elle ne se font pas traiter j'ai à niveau de l'autre surtout les femmes qui mettent la bouche de l'homme bien d'autres n'aient une infection ou est-ce que l'infection qui ne qui qui n'est pas bien traité mais qui traité d'une manière anarchique ou qui n'est pas traité donc à l'âge tout est une infection hôte donc donc au tchiklilha khodora bnz ben l'hamlou comme a dit elle peut faire elle peut faire un accouchement prématuré bien donc qu'il y ait une aide à ce bain c'est ma chousse d'accouchement prématuré et puis même les facteurs de risque donc j'ai parlé des causes et j'ai parlé en même temps des facteurs des facteurs de risque en même temps donc donc il s'est beau si vous voulez khodora bnzba l'accouchement bnzba plutôt la grossesse donc bnzba la grossesse pour nous donner un accouchement prématuré par exemple comme infection je vais vous donner par exemple une infection urinaire une femme qui fait par exemple une infection urinaire qui ne se traite pas donc khodora c'est-à-dire que l'infection urinaire que l'atelier a une infection génitale associée donc deux et de deux infections à la fois donc et ça peut nous donner si vous voulez un accouchement prématuré qu'elle est dans la telle une femme qui fait une chute d'accouchement prématuré donc si on parle de la prévention la prévention de la chute d'accouchement les enfants pendant toute la grossesse la femme de la méditation bien sûr que la sache femme fait la paie la plus proche de son domicile il ya des paie la mise un peu partout en proximité même sur le filage est partout il ya des paie la mise ou la femme elle peut faire sur le le la grossesse de la ou qui ont été touchés à la maternité ou à la gynécologue. Pour la prévention, il y a une prévention pour la santé. Et pour la femme, il y a des maladies. Les maladies ne sont pas traitées. Donc, il y a une âge prématurée. Par exemple, si c'est une femme, elle fait une infection. Mais il faut le repos. Si c'est une femme, par exemple, avec des douleurs. Il y a des douleurs et tout. Donc, la première des choses, il faut faire de la prévention. Qu'est-ce qu'on fait chez cette femme ? Il faut se reposer. Surtout qu'il y a des douleurs. Il ne faut pas être saine ni rien du tout. Donc, il faut le repos strict au lait. C'est une femme qui doit se reposer. Par exemple, une femme avec un saignement. Bon, bien sûr, la grossesse, c'est-à-dire le fœtus, il est viable et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On donne le traitement ou le repos strict au lait. Donc, le repos strict au lait, il passe en première position par rapport au traitement. Une femme, donc elle dit, toute femme qui fait, par exemple, une menace d'accouchement prématuré. C'est le repos strict au lait. Si c'est une femme, par exemple, qui fait des douleurs très rapprochées. Donc, on dit, c'est-à-dire hospitaliser. C'est-à-dire hospitaliser, bien sûr, hospitaliser. Donc, le repos strict au lait. On passe à l'état de traitement. Donc, si c'est une femme, qu'on dit, elle fait un peu, elle saigne un peu et tout. C'est-à-dire, c'est une hospitalisation. Si c'est une femme qui fait, par exemple, des contrats sur un cas de douleur. Donc, dans le traitement, il faut que vous reposez. Le traitement, c'est-à-dire, c'est l'alitement. Il faut que la femme se repose. Surtout, une femme qui fait, par exemple, la boussette d'elle, la belouja et tout. Donc, il lui faut le repos. Bien. On a un rapport à l'accouchement prématuré provoqué. Par exemple, la femme enceinte, on provoque l'accouchement. Premièrement, si on provoque l'accouchement, bien sûr, avec l'accord de toute l'équipe médicale. Sûrement, la femme, par exemple, elle fait un problème. Un problème de santé. Par exemple, tout ce qu'on appelle, elle a un problème de santé. Il dit qu'elle a de la grossesse d'une manière convenable. Donc, elle dit, si vous voulez un accouchement prématuré. C'est-à-dire, si je dis un accouchement prématuré, par exemple, si elle est à 6 mois ou les 7 ou les 6 mois et demi. Donc, c'est un accouchement prématuré qui est provoqué. On est obligé, on est obligé, par exemple, de provoquer, si vous voulez, l'accouchement. Parce qu'il y a un problème chez la femme. Il ne faudrait pas, c'est-à-dire que la grossesse coûte au prix de la vie. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, le professionnel de santé et tout, on sait que si cette grossesse évolue à 9 mois, elle a dit que c'est un accouchement prématuré provoqué. Ok? Bien. Bon, pour les complications, les complications pour l'accouchement prématuré, vous avez surtout, surtout les complications pour le bébé. Parce que là, c'est un bébé qui est prématuré. Mais là, je ne sais pas. Donc, un bébé qui est prématuré, donc, il a un problème pulmonaire. Ok? Donc, il respire très mal. C'est-à-dire que c'est pour ça que, si c'est une femme qui fait beaucoup de contractions, donc on l'hospitalise. On l'hospitalise. On l'hospitalise. Combien de contractions ça ne fait pas? On l'hospitalise. Donc, ne l'hospitalise. Et on a des corticoïdes. Les corticoïdes, l'âche pour la maturité pulmonaire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est un bébé qui est prématuré qui n'est pas atteint. nous devons nous aider d'une manière prématurée au moins pour la maturité pulmonaire parce qu'un bébé est un bébé qui est un bébé qui est un bébé qui est un bébé c'est-à-dire que les poumons de terre ne sont pas matures il ne va pas bien respirer donc il va nous faire une détresse respiratoire il va nous faire un encombrement pulm c'est-à-dire un problème respiratoire c'est-à-dire qu'un enfant qui est né prématuré n'a pas le réflexe de succion c'est-à-dire qu'un enfant qui est à terre par exemple à neuf mois il va nous faire un émousse parce qu'il s'éteint il s'éteint il s'éteint il s'éteint parce qu'un enfant prématuré n'a pas ce réflexe donc il n'a pas ce réflexe on est obligé de le gaver par exemple on extrait le lait au-delà du maternel on dit le lait de la sœur ou on est obligé de l'arrière alors qu'il s'éteint la maman qui est à terre ou l'arrière il s'éteint il s'éteint et il s'éteint il s'éteint il s'éteint il s'éteint il s'éteint et il s'éteint il s'éteint le bébé. Donc on peut avoir une complication concernant le cerveau. Il peut nous faire un trouble dans le développement cérébral. Donc l'enfant prématuré, normalement il doit être pris en charge par le service de néonatologie à la naissance. C'est ça. Un enfant qui est né prématuré, donc il est pris en charge néonatale. Et merci.